Le parc naturel régional de Corse, l'un des plus anciens de France, créé en 1972, d'une superficie considérable 350 000 hectares, chapeaute en plus 5 réserves naturelles d'une incroyable richesse. Chacune héberge son lot d'espèces rares, voire uniques. Vérifions-le sur l'une d'entre elles. La vallée du Fango, classée réserve de biosphère, s'étire de monts culminants à 2550 m jusqu'à la mer qu'elle rejoint par le delta de Galeria. Descendant le Fango, vous serez bien inspiré de lever les yeux au ciel, voir ce qui peut vous atterrir sur la tête. En effet, c'est le lieu de vie du jipaète barbu. Grand vautour se nourrit sans dos, avalant directement les plus petits et pour les plus gros, les laissant retomber sur les rochers depuis une hauteur de 50 à 100 m, afin qu'ils se brisent en fragments susceptibles d'être avalés. Ce vautour, qu'on retrouve dans les Pyrénées, les Espagnols l'appellent quebranta huesos, le casseur d'os. Soyez prudents, la légende raconte qu'Echil, le grand dramaturge grec, mourut d'avoir reçu une tortue lâchée par un vautour sur sa tête chauve, qu'il aurait prise pour une pierre. Par chance, à Coupoulat, à haute réserve, parc animalier de tortue près d'Ajaccio, n'est pas si proche. Chaque jeune jipaète entame sa vie par un long voyage initiatique qui va durer 4 à 5 ans. S'il y survit, sera venu le temps de se sédentariser. Sa maturité sexuelle atteinte, il va se mettre en couple vers l'âge de 6 ans, bien installé dans un nid de 2 m de diamètre inaccessible en aplomb de la phalaire. Baloiseau, le jipaète, d'une envergure pouvant atteindre 2 mètres 70 pour une longueur totale d'un mètre 20. Et authentique vautour, charognard comme il se doit. En Himalaya et au Tibet, autre terre d'élection de ce bel animal, il fait le travail lors des inhumations célestes. Tradition himalayenne, consistant à exposer le corps des défunts sur une dalle en offrande aux vautours. Bien que l'on retrouve des jipaètes barbus jusque dans les Alpes, le nettoyeur des alpages, son autre nom, est maintenant inscrit sur la liste rouge des espèces menacées. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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